Bon bah les gars, épisode 2 du coup pour la chaîne aujourd'hui. Donc on aura pris un petit peu de retard, on est malade entre temps, ce qui nous a fait sauter un petit shooting entre deux. Donc sur une bonne semaine de grippe, training, retour hier avec une séance de pec, séance de dos aujourd'hui. Donc là en plus j'attaque sur un programme, vous allez pouvoir suivre les séances, un programme de John Meadows justement, donc là c'est The Beyonder sur celui-là. Donc je vous présenterai les séances pendant les vidéos, donc vous allez voir c'est assez cool. C'est un programme sur 6 jours par semaine, avec chaque muscle qui sera entraîné 2 fois par semaine. Donc c'est 3 premières séances relativement lourdes, et les 3 séances suivantes dans la semaine plus sous format pump, comme lui il l'appelle, même si les séries sont poussées à l'échec, il n'y a pas d'exo lourd, en tout cas potentiellement dangereux. Articulairement parlant, cela sera seulement début de semaine. Donc aujourd'hui on a Chef Théo, qui est ici, Chef Tuche, qui est coach à Fitness Park Poyestre et coach online aussi depuis cette année, 2023, qui a été formé l'an passé à la maison ici même. Donc Théo, je dirais que je lui envoie principalement souvent les profils débutants que je ne prends pas, même s'il s'est coaché aussi, intermédiaire, sans aucun souci. Si vous avez son profil, vous verrez que la plupart de ses coachings online sont déjà de niveau intermédiaire. Donc voilà, et là on va s'entraîner ensemble. En plus on a sensiblement du coup le même style d'entraînement, relativement lourd, pas trop de fluff, séance assez effective. Et aujourd'hui on va vous présenter cela sur une bonne séance de dos avec des bras. Du coup on va se faire un petit prêt. Pour les prêts, donc en général moi j'aime bien prendre un pump. Là en ce moment je suis au pumpage de JP, vous êtes à 6 grammes de l'citrus par scoop, donc c'est cool, pour deux scoops pardon. Et après quand les sens sont relativement tôt dans la journée, là c'est 15h, donc c'est déjà limite, je prends souvent un prêt avec de la caféine. Attention avec la caféine, demi-vie c'est 4 à 6 heures d'élimination. Si vous prenez 400 mg de caféine, 4 à 6 heures après vous en restez encore 200 mg dans le sang, 4 à 6 heures après vous en restez plus que 100. Donc vous comprenez que pour l'éliminer, au final avec le temps vous en avez constamment en circulation, et du coup ça peut être néfaste, surtout pour votre récupération et vos nuits de sommeil. Donc allez-y mollo. On va se préparer ça, on va mélanger les deux, comme ça on aura du pump et du steam. Alors il ne faut plus dire de gros mots maintenant, celui-là va devoir mettre des bips partout. On n'a plus le droit de dire... Donc vous allez entendre beaucoup de bips dans cette vidéo, ce sera le temps que je m'habitue. Ouais, je suis là aussi. Vous avez de la chance d'entendre pas ce que lui dit puisqu'il n'a pas encore de micro, il va falloir qu'on fasse attention. Donc voilà, après pour l'avenir de la chaîne, comme je le disais sur les réseaux, parce que vous allez, sur les premières vidéos, principalement venir d'Insta, ça va être principalement du contenu muscu, comme d'hab, mais c'est vrai qu'avec Juju, on a quand même pas mal de projets un peu graphiques aussi, qui tourneront pas que autour de la muscu. Donc on va même pas mal se faire plaisir, donc ce sera, comme je disais, je vais qualifier ça de vlog, ça permet de tout englober, de se dédouaner, de toutes les vidéos qui sortiront du cadre musculation. Mais c'est vrai qu'on va se faire plaisir, Juju a pas mal d'idées, donc vous n'allez pas avoir que de la muscu, pas que du body, même si vous allez en avoir, on va voyager aussi cette année, je vais venir sur des compétitions, pour faire du contenu, il y aura du contenu à l'étranger aussi l'an prochain, ça va être sympa. Donc vous allez vous régaler, au fil des vidéos, ça nous laissera aussi à nous le temps de trouver notre style, et de savoir exactement ce qu'on veut vous proposer, et aussi dépendant de vos retours. Donc sur ce, let's go ! Il s'est chauffé, calmement. Bandoleros ! Donc pour le moment, on va monter sur des séries de 8 répétitions, et après je vous expliquerai comment ça va se passer pour les séries de travail, parce que là du coup, comme c'est un programme de John, de Meadows, le format est un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Donc là on monte encore sur les dernières séries de chauffe, et après je vous explique pour les séries de travail. Souvent on vous le recommande de faire une flexion latérale au niveau du buste. Votre grand dorsal du coup, il est responsable de la rétropulsion au niveau du bras, mais aussi du fait d'abaisser justement l'humérus, et aussi sur cette fonction de flexion latérale du buste. En revanche, ce sera quand même assez dépendant de votre mobilité de poignet, dépendant de la rotation externe que vous pouvez avoir. Moi par exemple, j'ai une très mauvaise rotation externe au niveau du poignet, pour garder le coude proche du buste, c'est intéressant pour moi d'aller justement me pencher sur le côté, faire accentuer cette flexion latérale, pour pouvoir garder le coude proche du corps, malgré ce manque de mobilité au niveau du poignet. Quelqu'un qui a une très bonne rotation externe, peut se permettre d'avoir une trajectoire, un buste beaucoup plus droit, pour justement garder une trajectoire avec le coude proche du corps. Donc ça pareil, c'est intéressant, mais c'est à nuancer, dépendant de votre mobilité de poignet. Et on garde le pied avant du côté qui travaille, justement pour faire un contre-appui, éviter d'avoir de la rotation au niveau de la hanche. Si je tire sur ce break, je garde le pied ici, c'est facile pour moi, venir ouvrir le buste sur la fin de mon mouvement, lever l'épaule et resserrer l'omoplate. Alors que si je mets le pied en contre-appui ici, ça m'empêche de pouvoir accentuer cette rotation au niveau de la hanche, de rester plus facilement sur mon grand dorsal. C'est bon. Deuxième exo, même variante, unilatéral, cette fois-ci sur un angle vertical. Je vous expliquerai après sur un temps de repos, pourquoi on nuance les deux exercices. Donc ce sera notre deuxième exo grand dorsal. Après ça, on aura un exo plus sûr de l'adduction, justement. Un petit pull over, et après on sera bon pour aujourd'hui. Donc deuxième exo sur un angle vertical, toujours en unilatéral. Comme je vous le disais tout à l'heure, quand vous avez un certain manque de mobilité, c'est intéressant de travailler en unilatéral, mais pour ceux qui n'ont pas de problème à ce niveau-là, rien ne vous empêche de travailler sur des plans verticaux en supination ou horizontaux en légère supination aussi, en bilatéral. Alors certes, vous aurez un peu moins de ressenti à la contraction sans avoir de la flexion latérale du buste, mais vous avez 95% de votre grand dorsal qui est activé. Si ça ne vous pose pas de problème, allez-y comme ça, il n'y aura absolument aucun souci. Un petit cours d'anate rapide, comme ça au moins vous allez comprendre. Votre grand dorsal, donc haut du bras au niveau du merus, vous le découpez. Ça fait à peu près une trajectoire assez horizontale ici, ça s'insère sur votre colonne vertébrale, et après, plus ou moins bas selon chacun. Téo, on se situe à peu près ici. Donc, fibre assez horizontale ici, les fibres plutôt verticales sur la partie basse. Tout à l'heure, on a fait un mouvement de rowing. Encore. Force qui part du poignet au coude en trajectoire horizontale. Si la force est en trajectoire horizontale, on aura majoritairement les fibres horizontales ici, qui seront sollicitées. Alors que là, dans le bras au-dessus de toi, bras tendus ici, vous voyez bien que, tout à l'heure, on avait donc fibre horizontale ici, et des fibres plus verticales ici. Si la force est justement verticale, dans ce sens, on va venir chercher justement les fibres plutôt de la partie basse du grand dorsal. Donc oui, vous devez cibler majoritairement votre grand dorsal, que ce soit sur la partie plutôt supérieure ou plutôt inférieure, de par l'énumement des fibres. Alors après, bien entendu, plus votre grand dorsal est long, plus vous sera avantagez. Dans tous les cas, c'est intéressant d'avoir les deux formes de tirage ici, donc tout le temps avec l'épaule basse. Et nous, on en profite de le faire en unis pour justement pouvoir avoir un peu de flexion latérale du buste par la même occasion. Vous pouvez vous le permettre, vraiment de chercher presque à enrouler autour pour justement aller rapprocher au maximum les fibres. Comme on le disait tout à l'heure, l'insertion sur l'humérus, origine au niveau de la colonne vertébrale. Si vous arrivez vraiment à venir compacter tout ça pour une contraction maximale, vous serez vraiment au top tant que vous arrivez à garder justement l'épaule basse et minimiser les mouvements de ce caput-là sur la phase de tirage. Allez. Good. Bien. Oui, oui, oui. Voilà. Super. C'est ça. Tout seul. Là, je suis. Là, je suis. C'est arrivé. Peut-tombe, 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 peut-tombe. Super. Manu. Bro. C'est parti, c'est parti. Ça si vous pouvez, mettez deux cordes, si vous êtes un poil large d'épaule, mettez deux cordes, ça vous permet d'avoir plus de longueur et de pouvoir vraiment venir avec les coudes dans l'axe du buste en gardant les bras tendus. Le problème c'est que les cordes sont un petit peu abîmées, donc on ne peut pas la passer en fait pour faire deux cordes longues, donc on se débrouille avec ça pour aujourd'hui, mais si vous pouvez, et ce que je vous conseille, partez sur la zone et achetez-vous vos propres cordes, comme ça vous faites pas chier en prenant deux cordes à la salle à l'heure de pointe, vous arrivez avec votre matos, comme ça vous embêtez pas les gens, vous n'êtes pas embêté vous-même s'il n'y a qu'une corde de dispo. Bon pour la séance de dos, là on finit avec des tractions, bon sur cette séance, comme je vous le disais, là c'est un programme de John Meadows, au final je suis assez content parce que c'est en fait pour l'instant la séance qu'on a fait, si vous regardez le réel qu'on a fait avec juste sur le dos, c'est quasiment la même séance, donc en général c'est pour horizontal uni, vertical uni, un pull over en bilatéral, comme je le disais idéalement avec une double corde, et on finit souvent soit avec un tirage vertical à la barre en pronation ou des tractions, là c'est des tractions, on va voir un petit peu ce que ça donne en fin de séance, c'est qu'un poids de corps élevé, mais au final pour le dos, vous voyez, on n'a pas, déjà on n'a pas d'exo doublon, on n'a pas d'angle doublon, on a 4 exos majoritairement pour le grand dorsal, c'est amplement suffisant. Pour les tractions, c'est un peu notre finisher grand dorsal, on connaît sur l'adduction, une des fonctions du grand dorsal, on va quand même chercher à les faire avec la cage en hyperextension, avoir les coudes, une trajectoire de coudes légèrement en arrière du bus, ça nous permettra d'avoir un peu de trapèze moyen, surtout du trapèze inf, après on aura bien sûr grand rond, etc, qui rentrera en jeu, et pour aller si bien un peu de trapèze inf, même si sur cette séance spécifique, on n'avait pas de travail direct de trapèze moyen, avec de la rétraction, protraction au niveau des scapulas, qu'on aura sur la séance 2, la séance accessoire, plus tard dans la semaine. Pour les bras au final, c'est assez basique, il y a 3 supers sets de prévus, 3 tours à chaque fois, et temps de repos minimal entre les exos, donc c'est vraiment le temps de se déplacer de l'un à l'autre, tant que l'un termine sa série, mais ça ne doit pas dépasser les 1 minute. Pour les extensions de triceps au verre, vous avez 500 manières de faire, là ce n'est pas celle que je juge la plus optimale, celle qui était marquée dans le programme, on enchaîne, il y avait du monde à la poulie, théoriquement, on fait de l'autre côté sur une autre poulie vis-à-vis, où on a justement la colonne, pour au moins pouvoir mettre un contrepoids avec les fessiers, chose qu'on n'a pas là, donc on se stabilise avec le poids du buste, qui nous force à rester sur des reps entre 15 et 20, disons que c'était au plus simple, là sur le moment, avec le monde, pour une variante avec les coudes, au moins dans le plan d'épaule ou au-dessus, avec un focus sur le vaste interne, ce n'est pas la variante qu'on aurait pris en priorité. Le gagnant, il est maigre ? Le gagnant, il est tout maigre, il dit comme ça, comme ça. Bonne séance de reprise. moi c'était pas facile deuxième sens après la brave semaine de grippe donc du mal un peu à pump mais niveau force franchement j'étais plutôt content donc sens de dos majoritairement grand dorsal quatre exos trois séries de chaque apprendre enchaîné sur les bras puisque le programme actuel si je dis pas de bêtises c'est un pec épaules dos bras jambes en lourd et après je fais un accessoire un pec épaules pump dos bras pump legs pump et jour off donc théoriquement dans le programme vous êtes obligés de faire les trois jours optionnels en pump pour le moment je vais faire tel quel on verra par la suite sélection d'exos pour les bras j'étais un peu mitigé mais bon je prendrai le temps surtout d'analyser les séances en avance du programme quitte à switcher un ou deux exos quand même de super machine ici même angle de travail sur des machines plus optimisées donc on va faire ça et pour les bras donc on était sur trois superset trois séries avec temps de repos minimal une dizaine douzaine de répétitions à peu près par par mouvement voilà tu voulais ajouter un truc rs rien à cirer reste moi si vous voulez retrouver théo dans tous les cas on mettra son insta dans la bio si vous voulez du coaching ici sur la ciseuse qui va s'amuser son numéro de téléphone quoi était aussi vous voulez retrouver fitness parc à poillestre dans le sud de la france 66 coaching en salle et coaching online good on est bon ciao à tous merci